C'était un peu la manif de la dernière chance. Samedi matin, un rassemblement a eu lieu devant la permanence du député Vincent Settlinger à Sargemin. Les syndicats entendaient faire pression pour qu'il vote la motion de censure. Le député LR de la 5e circonscription de la Moselle a reçu une délégation de syndicalistes, mais n'a pas dévoilé son intention de vote. Portes ouvertes à l'inspect de Sargemin, l'Institut National Supérieur du Professora et de l'Éducation cherche à attirer les futurs professeurs des écoles. La spécificité à Sargemin, c'est l'enseignement franco-allemand. Mais l'établissement risque de souffrir d'erreurs d'orientation dans la plateforme Mon Master. Comment motiver les salariés à vivre au centre-ville de Sargemin ? L'organisme Action Logement Service planche sur la question dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville. Une journée de concertation a été organisée avec les acteurs locaux. Le marché de Lambar a célébré son 2e anniversaire. Des stands supplémentaires et des animations étaient proposés pour fêter l'événement, créé à l'initiative de la municipalité quand le Covid était encore bien présent. Ce marché hebdomadaire continue d'attirer des clients tous les mardis de 16h à 18h. Des primes verts pour lutter contre le cancer. La Ligue contre le cancer a organisé sa 25e édition de la semaine des primes verts. Les bénévoles ont tenu des stands dans les grandes surfaces de Moselle-Est et en zone piétonne de Sargemin. Les fonds récoltés contribueront au financement de la recherche contre le cancer. – Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va revenir sur l'actu du week-end avant de se mettre au sport comme chaque lundi. Et David, il y a des disciplines pour tous les goûts. – C'est le cas de le dire, Julia, au programme aujourd'hui des sports de combat, mais aussi de la natation, du foot, du tennis de table, du basket et même de la voltige en salle à découvrir en fin d'émission. – Eh bien, tu vas nous détailler tout ça en images. L'actu du jour est avant tout politique, avec le vote des motions de censure cet après-midi à l'Assemblée nationale. Petit coup de pression avant le vote. Samedi matin, les syndicats ont rencontré à sa permanence le député LR Vincent Settlinger. Ils ont argumenté pour l'inciter à voter cet après-midi en faveur de la motion de censure et ainsi entraîner la chute du gouvernement. On ne sait pas encore si le député de la circonscription votera pour ou contre cette motion. Reportage de Jules Lefebure et Guillaume Desmontailles. – En France, la colère monte. La décision du gouvernement de recourir au 49-3 pour faire passer son projet de réforme des retraites a exacerbé les tensions. Depuis jeudi après-midi, les mouvements spontanés se multiplient. Illustration ce samedi à Sarguemines où près de 150 personnes se sont rassemblées devant la permanence du député LR Vincent Settlinger. – Ici, on compte sur lui pour voter la motion de censure. – Et ainsi renverser le gouvernement et envoyer aux oubliettes sa réforme des retraites. – En vous disant que pour nous, ça reste au niveau syndical l'équivalent d'un référendum pour ou contre la réforme des retraites. – Pour nous, c'est hyper important aujourd'hui de savoir comment vous allez vous positionner parce que je crois que tout le monde est en attente de votre positionnement sur la circonscription et je pense que même si on devait retourner aux urnes, si vous positionnez clairement et soutenir les salariés du secteur, il n'y aurait aucun souci pour votre réélection. – Malheureusement pour les personnes réunies samedi matin devant la permanence du député, la décision que prendra cet après-midi Vincent Settlinger reste un secret. – Mais il y a encore un déci par rapport à la réponse. – Les syndicats ont averti, même si la motion de censure est rejetée, leur combat contre la réforme des retraites ne s'arrêtera pas. Une journée nationale d'action est d'ores et déjà prévue, jeudi. – Des portes ouvertes pour séduire les futurs enseignants, l'Institut national supérieur du professorat et l'éducation de Sarguemines cherchent à recruter ses futurs étudiants pour la rentrée 2023 et pour donner envie au plus grand nombre de choisir son site, l'inspect de Sarguemines a proposé aux étudiants de visiter ses locaux samedi matin. Reportage d'Emilia Zell et Jules Lefebvre. – Les élèves de licence doivent bientôt décider de la formation qu'ils ont fait ensuite. Et pour les aider, les différents établissements leur ouvrent leurs portes. Ce week-end, c'était au tour de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Sarguemines d'organiser ses portes ouvertes. L'INSPE a 20 ans et accueille chaque année environ 80 étudiants pour chacun des deux masters qu'ils proposent. La spécialité de l'école, c'est l'enseignement franco-allemand. L'INSPE est destinée aux étudiants qui veulent enseigner l'allemand dans des écoles classiques ou bilingues. La journée porte ouverte est l'occasion pour eux de découvrir l'Institut. – Je suis à Strasbourg, donc j'habite ici quand même, près de Saralbe. Du coup, c'est l'occasion de me rapprocher de ma famille quand même. Et je viens découvrir tout ce que je pourrais faire ici. Comme je ne connais pas trop, je ne me suis pas vraiment intéressée vu que la solution, c'était d'aller à Strasbourg à la base. Donc je viens découvrir tout ce que je pourrais faire ici. – Pour l'Institut national supérieur du professeurat et de l'éducation, l'objectif était de conseiller. – Déjà passer les bons conseils, par exemple pour la plateforme Mon Master. Après pour les inscriptions, les documents qu'ils doivent remettre. Et des fois, on s'aperçoit qu'ils font des bêtises les candidats parce qu'ils ne sont pas assez bien renseignés. Pour les étudiants qui n'ont pas encore choisi leur licence, leur donner des conseils aussi pour que la licence soit le plus compatible possible avec le master métier d'enseignement, de l'éducation et de la formation. – Cette fameuse plateforme remplace depuis peu celle de Parcoursup. La plateforme Mon Master concerne les élèves de licence qui souhaitent s'inscrire à un master. Sur la plateforme, l'adresse indiquée de l'INSPE est Nancy et la langue est l'anglais. Sauf que tout est faux. Avec ces erreurs, la directrice est inquiète quant au recrutement. La plateforme pourrait rendre l'institut invisible aux yeux de certains étudiants. – Quel type de logement pour les salariés ? C'était le thème abordé lors d'une concertation qui s'est déroulée au Casino des Faïenceries à Sargemin. L'organisme Action Logement Service s'occupe de la partie logement du plan national Action Coeur de Ville. Il a réuni les acteurs locaux autour de la ville et de l'agglo pour se pencher sur l'habitat dans le centre-ville de la cité faïencière. Reportage de Thibaut Desmerlés. – Comment faire venir en ville les personnes qui travaillent dans le bassin d'emploi ? C'est la question sur laquelle se sont penchés les acteurs locaux lors de deux tables rondes. Cette concertation vient enrichir les enquêtes menées auprès de 41 entreprises et de leurs salariés dans le bassin d'emploi. Sous les 24 villes de la région Grand Est qui participent au plan national d'investissement public Action Coeur de Ville, 8, dont Sargemin, ont été sélectionnées pour cette étude grâce à leurs enjeux respectifs. Que ce soit des villes qui n'aient qu'une dimension réhabilitation de leur centre-ville parce qu'adossée à un gros bassin d'emploi, ou des villes qui ont cette dimension frontalière avec des phénomènes de navettes qui créent, comme vous le savez, des problèmes sur le foncier, d'une tension sur le marché. Pour la cité faïencière, 45 logements ont déjà été financés et 6 autres projets représentant 60 logements sont en cours. 6 millions d'euros seront potentiellement investis. Les ateliers participatifs étaient tournés vers l'emploi, le logement et les nouveaux besoins pour habiter. On a déjà une première phase où on a amené à la fois du collectif et de la réhabilitation de bâtis anciens avec des investisseurs privés. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une dimension assez forte de petits logements pour accueillir des jeunes qui s'insèrent dans le marché de l'emploi sur Sargemin ? Ou alors est-ce qu'il faut amener encore du logement petite famille ? L'événement a été organisé par Action Logement Service et l'Agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle. Une des futures ambitions est d'aller vers un parc bas carbone d'ici 2030. Focus maintenant sur un marché qui a su fidéliser ses clients. Comme tous les mardis, les producteurs locaux étaient au marché de Lambar. Sauf que la semaine dernière était un mardi spécial. Le marché a fêté ses deux ans. Pour marquer l'événement, une dizaine de stands étaient sur place et des ânes attendaient les enfants pour une promenade. Même s'il pleuvait un peu, le marché a tout de même attiré du public. Reportage d'Emilia Zell et David Aures. Grillades, bières, fromages, herbes aromatiques, créations en bois et en tissu, miel ou encore bougies. Tant de produits qui étaient vendus lors du deuxième anniversaire du marché de Lambar, le mardi 14 mars. L'originalité de l'après-midi, c'était la promenade à Dodane qui était proposée aux enfants. Il y avait une dizaine de stands sur le marché pour fêter cet anniversaire. Pourquoi marquer le coup ? Parce qu'on s'est dit que ça ne tiendrait pas aussi longtemps et qu'on est content que ça ait tenu. C'était aussi le moment de faire venir d'autres exposants pour montrer ce qu'il y a. Il y a des exposants locaux. C'était pour faire un petit peu la fête, si vous voulez. Ce marché, à l'initiative de la municipalité, a été créé en 2021, une période où le Covid était encore très présent. L'idée était de pouvoir faire ses courses en extérieur sans avoir à aller loin de chez soi. Il y a désormais quatre stands de manière régulière sur le marché de Lambar. Depuis, il a un peu perdu en fréquentation, mais il continue d'attirer les clients. Mardi dernier, il y avait exceptionnellement davantage de stands et de public malgré une météo capricieuse. C'est toujours sympathique, sauf la météo, pas de chance. Bon, il y a quand même du monde, malgré tout, une bonne ambiance. Il y a à manger, donc c'est l'essentiel, surtout pour les enfants après l'école. C'est parfait. On retrouve également nos amis, nos copains, des gens qu'on connaissait et qu'on ne rencontrait pas en dehors du marché. C'est comme à l'église, la prière du soir. C'est bien, mais sauf que là, il pleut, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas mal, oui. C'est bien, il a pas mal de choses et c'est quelque chose qui est dans le village. Pas besoin de se déplacer de loin, quoi. Et je connais des gens qui étaient sceptiques au départ pour dire une petite commune comme ça, qu'est-ce qu'ils se permettent maintenant. En fait, il fallait le faire et je souhaite longue vie au marché. Vous pouvez vous rendre sur le marché tous les mardis de 16h à 18h. Des stands de Primes Verts dans toute la Moselle-Est. La Ligue contre le cancer a organisé sa 25e édition de la Semaine des Primes Verts. De nombreux bénévoles ont vendu des pots de Primes Verts dans les centres commerciaux. Le Cora de Sarguemines a également participé à l'opération. Reportage d'Emilia Zell et Jules Lefebure. Depuis de nombreuses années, la Primes Verts est devenue un symbole de lutte contre une certaine maladie. La Ligue contre le cancer a organisé sa 25e édition de la Semaine des Primes Verts en Moselle-Est. Et au Cora de Sarguemines, deux stands ont vendu des Primes Verts du 16 au 18 mars. Les fonds recueillis permettront de financer la recherche contre le cancer. Pour cette Semaine nationale de lutte contre la maladie, six autres centres commerciaux de Moselle-Est ont participé à l'événement. Au Cora de Sarguemines, les bénévoles ont vendu plus de 2500 pots de fleurs à 2 euros l'unité. Sur la totalité du territoire, plus de 35 000 fleurs ont été vendues. Plusieurs communes ont également passé des commandes de Primes Verts. Dans un instant, on passe au sport, mais on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modère Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le soleil est venu nous dire bonjour pour cette première journée de printemps. Et oui, on est déjà le 20 mars et la nature reprend enfin des couleurs. Un joli bleu dans le ciel et toutes les autres couleurs dans les fleurs qui pointent le bout de leur nez. L'hiver et les températures négatives devraient maintenant être derrière nous, mais les nuages et la pluie vont nous accompagner encore un petit moment. Pour demain, le ciel sera déjà plus couvert et quelques averses localisées seront possibles. Mais le temps restera sec pour la majeure partie de la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Clémences et il fera jour de 6h36 à 18h48. Passez tous encore une très belle journée et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout ! Jusqu'au 25 mars, Cora Sarguemine prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité ! Vous voulez faire des économies ? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'agglo de Sarguemine financent vos covoiturages. Qui pourrait deviner qui porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aide auditive sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr ! Grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Votre émission artistique revient cette semaine dans le cadre. Je reçois un duo, ce sont de vieux amis d'enfance. Laurent Crémer et Daniel Bourg nous chantent le répertoire de Simon & Garfunkel. The Hall of Friends, c'est une vraie bouffée de fraîcheur et c'est à retrouver mardi sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure de se mettre au sport et sur Mosaïque Cristal, c'est avec David que ça se passe. L'euro U23 de lutte s'est achevé hier à Bucarest en Roumanie. Et Kamzat Arzamerzouef s'est une nouvelle fois fait remarquer en remportant le titre de sa catégorie. Il est champion d'Europe U23 en moins de 65 kilos, un nouveau titre à rajouter à son palmarès. Lors de l'édition précédente, il s'était incliné en finale. Son objectif cette année, c'était le titre et c'est chose faite. Une belle revanche, bravo. Trois lutteurs s'argument en participer à cette compétition sous les couleurs de l'équipe de France. Chez les moins de 70 kilos, Mohamed Amin Zangarief arrive au pied du podium et termine cinquième. Une belle performance après une année d'absence en compétition. Voilà pour la lutte libre. En lutte gréco-romaine, Yanis Nifris s'est malheureusement incliné au premier tour. En catégorie moins de 67 kilos, après une semaine de compétition, les Saint-Glominois ont mérité un peu de repos. Effectivement. Compétition internationale toujours et cette fois avec Aurélie Muller. Aurélie Muller qui a participé ce samedi à la Coupe d'Europe de natation à Elat en Israël. Sa première sortie de l'année, elle a décroché la septième place aux 10 kilomètres en eau libre. Avec un chrono de 1h55 minutes et 12 secondes, elle termine première française. Et avec un peu plus d'une minute d'avance, la victoire revient à une nageuse américaine. En novembre dernier, Aurélie Muller avait également nagé le 10 kilomètres à Elat et avait terminé quatrième. Pour elle, la prochaine étape se tiendra en Martinique du 21 au 23 avril. L'objectif se qualifiait pour les mondiaux cet été. Avant cela, elle se rend en Espagne pour un stage de trois semaines en altitude. Après la lutte et la natation, on passe au karaté David ? Le karaté avec le championnat de France des ligues régionales par équipe. Une compétition qui s'est tenue à Villebon dans le 91. Trois karatékas du karaté d'Ossaralb ont été sélectionnés pour y participer. Elsa Schmitt, Julien Troclet et Maxime Lett ont concouru avec les équipes jeunes féminines et masculines du Grand Est. On démarre avec les filles qui se sont inclinées en demi-finale. Après une finale de repêchage au niveau très relevé, elle termine à la cinquième place. Meilleur résultat chez les garçons qui accèdent au podium et terminent troisième. Ce qui permet à Julien et Maxime de décrocher une médaille de bronze. Voilà le karaté d'Ossaralb qui est toujours aussi présent sur les scènes nationales. Et alors justement, puisque tu parles de national, il y avait une autre compétition nationale ce week-end. Oui, ce week-end, la 7 de beach a disputé le championnat de France des clubs de tir en 10 mètres. Ça a démarré samedi avec la carabine. Avec une équipe de cinq carabinés, les Bichois ont affronté les 20 meilleurs clubs français. Ils ont terminé deuxième lors des qualifications et ont décroché la cinquième place lors de la phase finale sur les huit clubs restants. Un résultat qui confirme le rang et le haut niveau du club Bichois. Hier, c'était au tour des pistoliers de concourir. La difficulté était au rendez-vous. L'équipe Bichoise a terminé à la 17ème place sur 20. Prochaine étape pour les équipes de la cité fortifiée, les épreuves de 25 et 50 mètres. Et on ne manquera pas de suivre leurs résultats, leurs performances. Place au foot ? Samedi, le SFC recevait la réserve d'épinales à domicile. Un match qui s'est soldé par la victoire des Sargueminois 1-0. A l'allée, les faillanciers l'avaient également remporté. Une victoire bienvenue après plusieurs défaites consécutives. Voici le résumé de la rencontre. Les meilleurs moments de cette rencontre, c'est tout de suite. Sarguemines qui avait donné le coup d'envoi. Sarguemines qui avait bien entamé son match. Oui, au bout de 10 minutes à peu près de période un peu transitoire, on a vu vraiment que Sarguemines avait accéléré un petit peu la suite. Avec cette première occasion, William Jouk qui ne parvenait pas à reprendre ce ballon de Cécy Stephenson. Une occasion, Evan Serius qui déboule sur son côté gauche, qui fait un bon centre. Malheureusement, Adèle Gendez a été un peu trop court. Epinal qui montre le bout de son nez avec cette très belle frappe du numéro 10 Pinalien qui aurait été un des meilleurs de son équipe. Bien détourné par Pierre-Robert Roser. Pierre-Robert Roser un peu plus en difficulté ensuite sur ce coup franc, Nicolas. Mais Epinal qui aura aussi eu des situations. Oui, Epinal qui aura eu des situations essentiellement sur des erreurs individuelles de Sarguemines. C'est pour des coupes arrêtées et là on voit le but. L'ouverture du score, Adèle Gendez qui part à la limite du hors-jeu, qui prend le meilleur sur son défenseur et qui réussit à glisser ce ballon hors de portée de Théo Vesper. Sarguemines qui continue avec ce bon centre que ne peut reprendre l'attaquant sargueminois. Epinal qui termine cette première période avec cette frappe du numéro 10, Lucas Barreto qui ne trouve pas le cadre. En deuxième période, deuxième période qui aura eu du mal à trouver son rythme. On a eu une deuxième mi-temps un peu plus timide que la première mi-temps mais c'est vrai que les Spinaliens étaient quand même dangereux sur ce corner notamment. Avec ce corner et Romain Sabater qui détourne le ballon sur sa ligne. Sarguemines qui aurait pu faire le break. Là une situation avec Romain Torriello. Il y avait deux belles situations et on va voir la suivante un peu plus tard. Et là Epinal qui se remontrera dangereux et Pierre Oberhauser qui détourne ce ballon. Et là c'est l'occasion du break. Romain Torriello qui se présente tout seul mais malheureusement le jeune attaquant sargueminois ne fait pas le bon choix. Il aura été combatif, il cherche encore une solution mais c'est au final une situation qui n'aura pas permis à Sarguemines de faire le break. Mais toujours est-il que Sarguemines s'impose et c'est une victoire qui fait du bien surtout dans le contexte actuel. Non c'est une très très jolie victoire et comme on le disait précédemment avec une jeune équipe qui a mis beaucoup de bonne volonté. Donc une très jolie victoire pour Sarguemines qui fait un joli pas vers l'avance, peut-être pas vers le maintien mais au moins qui se donne un peu d'air sur le classement. Une victoire qu'il faut bien sûr apprécier mais le travail continue pour les Sargueminois. On écoute l'interview du capitaine Adèle Guendez. Une victoire qui fait du bien. Aujourd'hui c'était pas du grand Sarguemines mais il fallait gagner contre un rempli mission accomplie aujourd'hui. Exactement, tu as bien résumé le contexte du match. Effectivement, jouer pour jouer ça ne sert à rien. Donc là on a vraiment mis de l'enjeu dans le jeu. On a choisi vraiment l'enjeu, c'est-à-dire les trois points pour passer devant un adversaire, un concurrent direct. On l'a fait pour moi avec un aspect vraiment travailleur, résilient et je tiens franchement à féliciter tous les jeunes qui étaient là, tous les gamins qui ont joué le jeu, formés au club. On a eu des discussions durant la semaine avec les présidents, on a fait le point. C'est normal, ils avaient des attentes, elles n'étaient pas forcément remplies. Et aujourd'hui je pense qu'on a fait quelque chose ensemble. Alors justement tu parlais de cette jeunesse, Sarguemines qui a dû faire face à de nombreux blessés aujourd'hui, qui a fait appel, je le disais, aux forces vives du club. Les jeunes ils ont fait le job. Oui, ils ont fait le job, ils ont appliqué les consignes de Jamel Ferdjani qui étaient claires, nettes et précises. Ensuite, j'ai envie de te dire, tu sais, les absents ont toujours tort, malgré les blessures, etc. Ça fait partie de l'histoire d'une saison, ça fait partie de la vie tout simplement aussi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les jeunes qui sont venus, qui nous ont donné un coup de main et je leur souhaite. Parce que moi aujourd'hui je suis là, mais demain je ne serai plus là, je n'ai plus 20 ans. Ça a eu de préparer le terrain. C'est l'avenir du SRC, il était là. Et ça il faut se remettre en tête et il faut que tout le monde voit ce qui se passe. Et là, c'est vraiment que des jeunes qui ont joué, formés au club et d'origine de Sargumine. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, on regarde les résultats du groupe B. Match nul entre Raipers-Viller et Ville-Rutil, un partout. Le leader Thionville-Luzitanos l'emporte face à Aubert-Moderne, 3-1. Forbach s'incline face à Vendœuvre, 2-1. Et l'APMS remporte une large victoire face à Sarbourg, 4-1. On passe au classement. Avec cette victoire, le SFC reprend une place. Les faillanciers sont 7e avec 23 points. En tête toujours Thionville-Luzitanos avec 37 points. Suivi par Forbach avec 27 points. Et l'APMS avec 26 points. Raipers-Viller gagne encore une place et se classe 4e avec 24 points. Sachant que Ville-Rutil et Le Bassin-Pinois ont tous deux un match en moins. Et Sarbourg repasse dernier du groupe avec 17 points. Prochain rendez-vous pour le SFC, ce sera dimanche à Boulay. L'équipe est derrière les faillanciers au classement. Au match allé, Sargumine l'avait remporté 3-0. Et donc, victoire obligatoire ce week-end. S'il vous plaît, les joueurs du SFC, on a besoin de cette victoire. Alors, en plus de la victoire qu'il vient d'y voir ce week-end, le SFC a remporté une récompense la semaine dernière ? Oui, Julia, il s'agit du label Club Formateur d'Éducateurs. Le SFC a été récompensé à Amnéville lors de la soirée Trophée Arbitre Éducateur organisée par le district maux-élandes de football. Dans les clubs de niveau ligue, les Sarguminois ont décroché la deuxième place derrière l'APMS. Une récompense pour le travail fourni par le SFC, son staff et bien sûr ses éducateurs. On sait que le club sarguminois a une politique orientée vers la jeunesse. Ça a d'ailleurs été dit dans l'interview tout à l'heure. Notamment avec la mise en place et le développement de la SFC Academy. L'obtention de ce label le confirme. Effectivement. Alors, faute toujours avec cette fois Aaron Etin-Schmidt-Villers ? Hier, l'AES recevait l'équipe 2 de Hagenau à domicile. C'était la troisième journée de Régional 2 Poule F. Un match qui s'est terminé par un nul, un partout. Un bon résultat pour les Beachy Renners puisque les Alsaciens sont en haut du classement et qu'à l'allée, l'AES avait perdu 3-1. On regarde tout de suite les résultats du groupe F. Six rencontres ont été jouées ce week-end. La baie de Saruignon s'incline face à Scheibenhard, 3-1. Défaite également de Nusvillers face à Oberlothorbach, 2-1. Voici le classement. Avec ce nul, l'AES passe 7e sur 12 avec 16 points. Toujours leader du groupe Oberlothorbach avec 32 points. Suivie d'Avenir avec 25 points. Et la baie de Hagenau avec 24 points. Nusvillers est 4e avec 23 points. Et la 2 de Saruignon, 8e avec 16 points. Le prochain match des Beachy Renners, ce sera dimanche à l'extérieur face à Drusenaim. Et on continue de parler de championnat concernant d'ailleurs des Beachy Renners. Mais cette fois, on change de discipline pour passer au tennis de table. Oui, Julia. Pour le club de Rohrbach-Binin, c'était le 4e match de cette 2e phase de championnat par équipe en Régional 1. Une 16e journée à domicile face à l'équipe alsacienne de Betchdorf. Un adversaire qui leur a posé des difficultés. Mais le club local a réussi à s'imposer le résumé en images de Thibaut Desmerlées et Jules Lefebure. Il aura fallu 3h30 de jeu pour sortir victorieux de la rencontre. Les pongistes de l'équipe 1 de Rohrbach-Binin ont réussi à battre l'équipe 1 de Betchdorf 9 à 5 à domicile. Ce n'était pas gagné d'avance. Les Alsaciens leur ont donné du fil à retordre. Trois joueurs expérimentés avec des styles de jeu atypiques. Pour cette 16e journée de championnat par équipe en Régional 1, chaque pongiste du club local a réussi à remporter au moins un match. La prochaine rencontre se fera à Chiraine le 1er avril. L'équipe de Rohrbach-Binin est toujours dans la course pour la première place de sa poule. Et de son côté, l'équipe de Sargumin, qui évolue dans le même groupe, a affronté Chiraine à domicile et s'est accliné 11-3. On regarde le classement de cette poule 4. Grâce à sa victoire, Rohrbach-Binin se classe 3e avec 10 points, suivi de Sargumin avec 8 points, en tête du groupe Heurt avec 12 points. Chiraine est 2e avec 10 points, ce qui peut expliquer la défaite des Sarguminois. L'équipe 6 d'Agenovie-Sambourg est 5e avec 6 points et la 2 de Sarbourg, dernière, avec 6 points également. La prochaine journée aura lieu dans 15 jours, il en reste 3 à jouer. Et en espérant évidemment que nos clubs locaux réussiront à se maintenir. On enchaîne avec le basket ? Oui, elles peuvent continuer à croire au maintien. Les basketeuses du club de Hambard ont combattu les Alsaciennes d'Egbolsaïm jusqu'au bout. Il s'agissait de leur 5e match de la phase retour et la 16e journée de championnat division pré-régionale. Grâce à leurs résultats, elles sont remontées dans le classement. Retour sur la rencontre dans ce condensé de Thibaut Desmerlés et Jules Lefebure. La rencontre s'annonçait difficile pour les seigneurs féminines du club de basket de Hambard. Lors des 5 premières minutes du match face aux joueuses d'Egbolsaïm II, elles étaient menées 8 à 0. Mais les basketeuses se sont ressaisies et elles ont resserré le score 9 à 11 à la fin du premier quartan. Les joueuses locales réussissent plusieurs paniers à 3 points pour atteindre la fin du second quartan en tête, 25 à 23. Dans le troisième, Hambard creuse l'écart, 40 à 33. Dans le dernier quartan, les deux équipes n'ont rien lâché, mais l'efficacité des basketeuses de Hambard au lancé franc leur a permis de remporter le match 50 à 43. C'est une victoire pour cette 16e journée de championnat en division pré-régionale féminine. Après cette rencontre à domicile, Hambard monte de la 11e à la 9e place du classement avec 20 points. La prochaine rencontre sera contre Chiraine II le 26 mars. Le maintien est à nouveau dans les têtes. Direction Beach à présent avec le basket club du Pays de Beach qui accueillait Gotenouz pour sa 16e journée de championnat en 2e division départementale. Le club local affrontait le 2e du groupe avec une équipe amoindrie. Dominés à l'entame, les Beachois ont haussé le rythme et sont revenus à 3 points d'écart à la fin du troisième quartan. Malheureusement, les visiteurs finiront par s'imposer, 75 à 64. Avec ce résultat, le BCPB est 8e sur 12. Les Beachois doivent encore décrocher une victoire lors des six dernières rencontres pour assurer leur maintien. Et on termine avec l'assaut basket Sarguemine, un week-end noir pour le club sargueminois qui s'est rendu à Nile-Vanche pour affronter le leader du groupe avec un effectif amoindri également. Le score est sans appel, défaite 113-52. Pour le moment, les faillanciers sont 5e sur 6 dans cette phase 2 de pré-régionale. Voilà pour le basket et on termine avec un sport moins conventionnel. Oui, on va parler de voltige indoor, en français voltige en salle. Alors de quoi s'agit-il ? Vous connaissez sans doute tous l'aéromodélisme où on pilote grâce à une télécommande des modèles réduits d'engins volants. La voltige en salle, c'est en fait un sport de la compétition où on pilote des modèles réduits spécifiques avec lesquels il faut reproduire des figures imposées. Cette catégorie de vol indoor s'appelle le F3P, une discipline qui existe depuis le début des années 2000. Anecdote intéressante, je ne sais pas ce que signifie l'acronyme F3P. J'ai demandé aux personnes qui en pratiquent, elles n'ont pas su me répondre et même en faisant des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé la réponse. Si quelqu'un connaît la signification de cette acronyme, faites-le moi savoir. Oui, on lance l'appel, pourquoi pas ? On a peut-être des téléspectateurs qui sauront t'aider et te dire pour résoudre ce mystère. Mais alors toi, pourquoi tu nous parles de voltige indoor ? En fait, à l'échelle locale, il y a au moins un club qui est en pratique. Nous les avons rencontrés. Il s'agit de l'AMCS Les Vautours, aéromodèle club de Sargumine. Ce week-end a démarré le championnat du monde de voltige indoor. C'est à Jonava, en Lituanie. Une compétition qui a lieu tous les deux ans. Et parmi les membres du club sarguminois, il y en a un qui participe. Il s'agit de Sébastien Missek. Le jeune pilote de 23 ans, originaire de Wieswiller, vole sous les couleurs de l'équipe de France. Vous pouvez le voir en haut à droite de l'image. Il a démarré ce sport à l'âge de 12 ans. Pour être sélectionné, il a participé à plusieurs compétitions, comme le championnat de Suisse, où il a terminé septième l'année dernière sur 25 pilotes. Ou encore la coupe nationale de Lituanie, où il a décroché la deuxième place sur une trentaine de participants. Et alors, comment ça se passe concrètement pour se qualifier comme ça au championnat de haut niveau ? En fait, c'est un système de points. Une des particularités de ce sport, c'est qu'on vole toujours en solo. Chaque performance qu'on réalise permet d'accumuler des points qui servent à se classer et ensuite à percer dans les différentes catégories. Même quand on vole pour une équipe, on réalise d'abord un score personnel. C'est l'addition des scores individuels qui font le score de l'équipe. Même principe pour l'équipe de France, qui réunit cinq pilotes, dont un remplaçant. Les pilotes essaient donc de faire mieux les uns que les autres, ce qui tire l'équipe vers le haut. La France a d'ailleurs un très bon niveau en voltige. Et Sébastien espère qu'elle l'aura encore longtemps. Nous avons pu l'interviewer avant son départ en compétition. On l'écoute. Alors comment je le sens pour les mondiaux ? Bien, mais on n'est jamais assez près quand l'échéance approche. Comment tu as préparé la compétition ? Alors beaucoup, beaucoup d'entraînements en semaine, les week-ends. Aussi, je me suis beaucoup entraîné avec mes amis de l'équipe de France. Donc je le sens bien. Ton objectif personnel ? Alors l'objectif personnel, c'est bien sûr d'aller vers le plus haut, si possible d'aller sur le podium ou de s'en approcher le maximum. Et le titre en équipe dans les deux catégories. Sébastien parle de plusieurs catégories parce qu'il y a le F3P avec les figures imposées, mais aussi l'aéromusical qui consiste à faire voler son modèle réduit et réaliser une chorégraphie sur une musique. La compétition s'achève samedi. On reviendra sur les résultats la semaine prochaine. Et on espère bien sûr que ces objectifs seront atteints. Et puis dis donc, David, toi aussi tu as fait de la voltige. On ne peut rien te cacher, Julia. Oui, comme nous sommes allés à la rencontre des vautours de Sargumine, j'en ai profité pour pratiquer un peu de voltige en salle. Pour être honnête, je me suis un peu senti comme un gamin le soir de Noël lorsqu'on m'a donné une télécommande. Quand on arrive à piloter un peu ces modèles réduits, ça procure un vrai sentiment de satisfaction. Attention, la prise en main est tout de même difficile. Les commandes sont sensibles et un faux pas est vite arrivé. Voici donc le test de la semaine. Bon, d'accord, j'avoue. Le mérite revient, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on se retrouve au gymnase Kiefer de Sargumine avec l'AMCS, l'aéromodèle club de Sargumine, les vautours, avec moi le président Claude Barbier. Claude, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Oui, donc le club a été créé en 1978, donc ça fait 45 ans. Et il était basé à l'époque à l'aérodrome de Sargumine-Nunkirch. Ensuite, ils ont cherché un terrain à eux et ils en ont trouvé un à l'aérodrome de Sargumine pour faire évoluer les modèles en extérieur. Vous êtes combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 26 membres, dont 3 pré-adolescents, des jeunes, tout jeunes. Donc on est assez fiers parce que c'est assez difficile d'attirer la jeunesse. D'accord. Alors dis-moi, on voit des avions voler derrière moi. C'est quoi l'aéromodélisme d'ailleurs ? Là, je crois qu'on parle de voltige en salle, c'est ça ? Voilà. Alors le vol indoor, en fait, ça consiste à faire voler un petit avion, à le faire voler avec des figures et tout en salle. Donc on parle bien là d'une activité sportive. Alors là, on est sur une petite association. Est-ce que vous avez un palmarès déjà ? Oui, alors au sein du club, il y a deux personnes qui évoluent au niveau national et international même, et même mondial. Comme quoi, le nombre ne fait pas tout. Écoute, je vais aller découvrir un petit peu tout ça. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir ? Alors le mieux, c'est d'aller voir Sébastien. On y va ? On y va. Sébastien, c'est toi qu'on m'a dit de venir voir pour apprendre un petit peu la voltige en salle. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on va commencer ? Alors pour commencer, on ne va pas commencer avec un avion de voltige. On va commencer avec cet avion. Donc c'est un avion de débutant, pour commencer, qui est très souple comme tu le vois, donc ça pardonne les chocs. C'est en quelle matière d'ailleurs ? C'est du polystyrène. Donc tu n'as pas à avoir peur. De toute façon, au départ… Je peux le bousiller. On ne va peut-être pas le bousiller. Quand même pas. On ne va pas le bousiller. De toute façon, je serai avec toi, comme dans une auto-école, donc avec une seconde radio. Donc je peux reprendre la main et te donner la main sur l'avion à tout moment. Donc chacun une télécommande et c'est toi qui es maître de… C'est ça. Et pour commencer, du coup, tu ne vas utiliser que la commande de direction pour tourner à droite et à gauche. Moi, je vais gérer le reste, l'altitude, les gaz et petit à petit, tu auras toutes les commandes pour qu'à la fin, l'objectif, tu pilotes l'avion complètement à la fin de la soirée. Écoute, moi, j'ai hâte. Je suis tout excité. Et puis, je vais mettre mes lunettes quand même pour y voir clair parce que l'avion, il sera assez loin. Ça marche. Du coup, je vais te montrer d'abord ce qu'on va faire. Donc moi, je vais mettre les gaz tout doucement. Je vais gérer l'altitude. Donc on va rester à 1 mètre du sol à peu près. Tu vas mettre de la dérive à gauche. Au moment où tu lâches, l'avion, il va tout droit. Tu remets de la dérive à gauche pour revenir vers nous. Tu lâches, il va tout droit. Et on va faire des hippodromes, donc des tours de salle comme ça. Tu pars vers le fond de la salle. Tu reviens vers nous. C'est génial, je suis comme un gamin. Mais tu gères. C'est pas mal du tout, clairement. Mais ça, ça va faire une belle scène, par contre, je pense. Il était bien le plan, Mourad, ou pas ? Non, pas vraiment. C'était pas mal, en tout cas. Le looping réussi, je me suis surpris moi-même. Mais j'avoue que quand l'avion part, j'ai quand même très peur. Mais ça va, il encaisse quand même. Est-ce qu'on peut signaler le fait que tu as failli crever l'œil de ta collègue ? Oui, j'avoue que c'était pas intentionnel. Je suis désolé, Mourad, mais je suis passé très près de toi. Je pense que le plan était sympa, quand même. J'ai voulu tester l'atterrissage, mais il faut croire que je suis pas encore assez bon. Mais ça va, l'avion a survécu. Non, c'est bon, il a rien. Félicitations, parce que tu as toutes les commandes et tu arrives à voler seul, quasiment, en une soirée. Comme quoi, c'est un sport aussi qu'on peut apprendre vite. C'est ça. Merci en tout cas pour l'initiation. Aucun problème. Je te montre avec mes avions ce qu'on peut faire maintenant. Volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien, j'ai regardé un petit peu ta prestation. J'ai envie de dire, c'est artistique, voire même poétique. Comment tu arrives à ce type de résultat ? Beaucoup, beaucoup d'entraînement. Ça va faire depuis 2014. J'ai fait mon premier concours en 2014. Donc, beaucoup d'entraînement. Et aussi, en dehors de ça, beaucoup de patience. Par exemple, ça, c'est un avion. C'est la huitième version d'un avion que j'ai conçu moi-même, fabriqué moi-même, peint moi-même, entièrement développé moi-même. Et c'est une fierté d'aller avec son propre avion, du coup, au championnat du monde. Ah ben justement, tu me parles de championnat du monde. Et moi, j'ai vu écrit France dans ton dos. Donc, tu ne nous dis pas tout. Tu as un certain palmarès. Alors, j'ai fait mon premier concours en 2014. L'année d'après, j'ai été au championnat de France à Brive-la-Garde en 2015, du coup. Où j'ai fait vice-champion de France, du coup, la première année. Donc, une belle réussite. En 2019, j'ai été remplaçant de l'équipe de France qui a été couronnée médaille d'or, du coup, au championnat du monde. Et l'objectif, cette année, c'est de garder la médaille et de la ramener à nouveau. Donc là, on parle d'un véritable sport. Mais comment ça fonctionne ? Comment on est jugé ? Alors, avec cet avion-là, c'est la voltige imposée. Donc, on a un avion qui est léger, précis pour pouvoir faire un programme qui nous est imposé. Comme la voltige réelle, où on doit faire des figures avec le plus de précision, une harmonie de vol la plus constante. Et on est noté, du coup, de 0 à 10 sur la propreté de la figure, la géométrie, la précision. On a cette catégorie-là. Et après, on a la voltige libre, donc l'aéromusical, où là, on a deux minutes pour composer un programme libre, donc de notre choix, où là, c'est plus l'aspect spectaculaire, artistique, l'aspect show qui rentre en compte, où il faut impressionner et où on est complètement libre de notre programme. Et chez Les Vautours, donc, il y a cet aspect compétition, mais il y a aussi le loisir. Alors, il y a le loisir, c'est même, j'ai envie de dire, celui le plus important, parce que c'est celui qui fait vivre les clubs un peu. C'est par là qu'on commence. Donc, bien sûr, moi, j'en fais en compétition, mais j'en pratique aussi en loisir. Et c'est, on va dire, une partie aussi très importante. Merci Sébastien. Merci à toi. Et je suis avec Célion du Club Les Vautours. Célion, dis-moi, comment est-ce que tu as commencé cette activité ? Alors, c'est Sébastien du Club qui a fait une démonstration dans mon collège. Et donc, j'ai directement accroché et je me suis inscrit au Club. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, dans l'aéromodélisme ? En peu près tout. Il y a la variété des modèles réduits. Il y a également la variété des figures qu'on peut réaliser. Tu as déjà fait de la compétition ? Oui, je l'ai fait en mars 2021 à Célestat. Ça a donné quelque chose ? Oui, j'étais assez fière de mon classement. J'étais sixième sur neuf. Et donc, pour une première, c'était vraiment pas mal. Écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci Sébastien. Et bon entraînement. Merci. Et voilà une superbe découverte ce soir de l'aéromodélisme et de la voltige en salle avec les Vautours de Sargemin. Une activité qui demande de la patience, de la précision et de la dextérité. Si ça vous intéresse, les séances, c'est les vendredis soirs en salle et les samedis dimanches à l'extérieur. Merci encore de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...